Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Mise à jour. Le dossier de l'eau potable est l'un des dossiers les plus importants et les plus chauds dans la grande région de Québec. Il touche des centaines de milliers de personnes à Québec et dans sa couronne nord. On pense à Stournam, à Lac-Beauport, Lac-de-Lage et Sainte-Brigitte-de-la-Valle. Le 20 octobre dernier est entré en vigueur le RCI, le Règlement de contrôle intérimaire, qui vient légiférer le développement dans la couronne nord de Québec. L'objectif est de diminuer la pression sur les principales sources d'eau potable. C'est un règlement qui est sévère, avec des conséquences importantes pour des centaines de citoyens et promoteurs. 20 secondes 5, 4, 3, 2... J'accueille en studio notre rédacteur en chef, Robert Maranda. Merci d'être là, Robert. On voulait faire le point sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est fort important. Il y a quand même 350 000 personnes qui vivent sur les berges du bassin de la rivière Saint-Charles et Montmorency. Et c'est important parce que d'autres régions du Québec pourraient s'inspirer éventuellement de ce qui se fait ici. Absolument. Ce qui est en train de se passer actuellement dans la grande région de Québec, dans la communauté métropolitaine de Québec, est regarder de près par les autres régions parce que tout le monde aura éventuellement à faire face à ce type de problématique parce qu'au Québec, on s'approvisionne dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau, dans les cours d'eau. Et le développement des villes et des villages s'est fait tout le long de ces cours d'eau-là, de ces lacs qui sont devenus au fil du temps des points d'eau importants. Alors qu'avant, autour des lacs et des rivières, on avait des chalets équipés de fosses septiques. Ces chalets-là sont devenus des résidences permanentes au fil des années avec le développement urbain. Ça pose un problème environnemental important et la grande région de Québec a raison de se préoccuper de la situation. Vous savez, le RCI, c'est un peu complexe pour tout le monde, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est une procédure somme toute régulière d'une réglementation appliquée par un ensemble de villes et villages et de municipalités. En 2010, il y en a eu un RCI. On s'est plus ou moins préoccupés de ce RCI-là. On n'avait pas mesuré l'ampleur de la situation. Avec le RCI 2016, c'est ça qui frappe le plus. Les conséquences sont sévères, sont importantes pour la population, sont directes et touchent directement les gens, les propriétaires fonciers. On devait absolument se préoccuper de ce sujet-là, mais à jour, traiter la situation parce que ça touche le citoyen. Donc, explication du cas aujourd'hui avec le reportage qui suit. ... ... ... ... ...